Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois d'octobre. Alors excusez-moi, j'ai pris un peu de retard. Donc là je vais commencer aussi très très vite les guidances pour le sentimental novembre et décembre. Et je ferai également celle de novembre pour le général. Allez c'est parti, nous allons voir pour les béliers votre énergie. Alors on vous parle d'activité, c'est le moment d'agir. Donc vous avez besoin d'agir les béliers. Alors, agir sur quoi ? Ça on ne sait pas, vous allez voir. Pourtant les béliers sont plutôt dans l'action, c'est un signe de feu. Vous êtes peut-être en passivité actuellement. On va aller voir avec le tarot. On vous parle du monde et on vous parle de chariot. Voilà c'est ça, agir. Le chariot c'est ça, c'est agir, c'est avancer. Vous voyez, c'est le cocher qui est en train de prendre une direction. Le chariot c'est quelque chose qui avance, c'est une énergie d'avancer où on prend un chemin. Et par contre, il n'y a pas de... Vous voyez, ce cocher il n'a pas de renne. Donc il ne sait pas vraiment où il veut aller. Les chevaux, c'est eux qui vont décider. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc ça, c'est à vous de vraiment vous centrer, voir où vous voulez aller et vous concentrer sur un des chevaux. Et on vous dit, il va falloir vous ouvrir aussi un peu plus au monde. On dit que c'est une période très favorable par rapport à la réalisation, l'accomplissement. Il peut avoir du succès, mais il faut trouver où vous voulez aller. Et on vous dit aussi de semer les bonnes graines. C'est vous qui devez donner l'impulsion. Vous voyez, on vous dit qu'il y a un aboutissement bénéfique qui peut se mettre en place, un épanouissement. Mais il va falloir communiquer clairement, dire les choses. Tout est favorable pour pouvoir avancer. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Lana. Alors, on vous dit quoi ? On vous parle de la ville. On dit qu'il y a également la magie. La ville, la magie. La lune. Exercice. Alors, pour certains, vous allez peut-être, on vous dit peut-être de sortir un petit peu plus. Allez voir un petit peu au niveau émotion ce que vous voulez vraiment. La magie, ça peut être accepter qu'il y a des choses qui peuvent être magiques dans votre vie aussi. On vous dit aussi aller vers la spiritualité. Ça peut être aussi faire, par exemple, comme je dirais, travailler avec la loi d'attraction. Vous voyez, ça peut être ça, la magie. Exercice, ça peut vouloir dire aussi d'être dans l'action. Exercice, c'est ça. Activité. Ne pas rester enfermé chez vous. A rien faire non plus. Vous voyez, peut-être aller la ville, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes beaucoup retranché sur vous-même. Là, on vous demande peut-être d'aller vers le monde, vers la foule. C'est ce qu'on vous disait aussi avec le monde. La lune, c'est aussi la créativité. Fertilité. Semer des nouvelles graines. Allez voir les émotions profondes. On a également la roue. On vous dit la roue tourne. Il faut faire tourner la roue. C'est comme avec le chariot. La roue, elle prend... Si vous ne la lancez pas, elle peut rester longtemps comme ça, figée aussi. Vous voyez, elle peut partir dans un sens ou dans un autre. Et on me dit que vous vous doutez beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de doutes. Mais il va falloir un peu plus vous ancrer. Lorsqu'on veut arrêter de douter et vraiment écouter son âme, il faut faire des méditations d'ancrage. Il faut travailler un peu plus à être bien avec soi-même. Et déjà, par exemple, aller dans la nature. Vous voyez, vous reconnecter avec la simplicité. Toutes ces choses-là. Voilà, la nature. Je n'avais pas vu la carte et je l'ai retournée. C'est ça. Oui, donc on vous dit bien d'aller de nouveau dans la nature. Alors, exercice nature, ça peut vouloir dire faire des randonnées. Vous voyez, aller de nouveau, bouger, respirer. C'est important pour vous. Et on vous dit agissez en tant qu'adulte. Vous voyez, c'est ça. Ne soyez pas comme un enfant un peu recroquevillé qui attend, je ne sais pas trop. Là, on vous dit agissez avec de la maturité. On me dit que vous êtes guidé. Vous avez demandé l'aide de vos guides aussi. Vous êtes guidé, vous êtes orienté. Faites des prières peut-être également. Et on vous dit aussi, vous verrez que si vous suivez vraiment ce que vos guides vous disent, il y a des moments chaleureux derrière tout ça. Alors, mettez un peu de gaieté, mettez un peu de chaleur dans votre énergie. Voilà pour les premiers messages. Alors, on va faire l'oracle Béline. Alors, la carte bleue et l'élévation. On vous dit que de toute manière, vous êtes protégé. La carte bleue, c'est la carte qui atténue toutes les mauvaises énergies, les mauvaises cartes environnantes. Donc là, on vous dit que vous allez vers une élévation. Donc, osez aller vers l'élévation. Ça ne sert à rien de vouloir tout contrôler. Alors, on vous parle de ruines ici, de retard. Ça a pris du retard. On voit que pour certains, vous êtes dans une créativité, une création de quelque chose. Vous avez envie peut-être de monter votre entreprise ou aller vers un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être bâtir une maison. Vous voyez, c'est bon, ça peut être plein de choses. Mais on vous dit, vous devez d'abord passer par quelque chose qui va se casser. C'est inéluctable. Ça a pris du retard. Peut-être que, je ne sais pas, moi, vous êtes peut-être en train de bâtir votre maison. Il y a des travaux qui prennent du temps ou je ne sais pas, ça stagne. Ça peut être aussi un projet. Vous avez peut-être envie de faire un projet, de créer votre entreprise. Et puis, vous êtes bloqué parce que, je ne sais pas, il y a des formalités administratives qui bloquent. Mais voilà, il faut passer par moments par un cap comme ça où vous êtes un peu peut-être dans la mélancolie. Vous avez des peurs parce que le changement, ça fait toujours peur. C'est normal. Mais il ne faut pas avoir peur, justement. Il faut lâcher prise. Oui, on me dit que vous êtes dans une phase de changement ici. Voilà. On vous dit de toute manière qu'il faut aller lâcher des choses puisque vous étiez dans un moment de stérilité. En ce moment, c'est peut-être un peu calme aussi parce que vous passez peut-être par un cap où vous devez déconstruire pour mieux reconstruire derrière. Donc, ce cap-là, il a un peu délicat. Parfois, ça peut être un peu long aussi. Ça prend du retard, mais tant que vous n'avez pas tout lâché ou tout… Parce que parfois, ça peut être aussi des choses émotionnelles à lâcher. Par exemple, comme vouloir tout contrôler ou être dans la peur de l'abandon, la peur de l'échec, la peur des peurs. Vous voyez, les peurs en général. Tout ça, ça bloque. Donc, lâchez prise. Vraiment, lâchez prise. Dites-vous que ça va aller. Dites-vous que ça va fonctionner. Travaillez bien votre ancrage. On vous l'a dit dans le précédent tirage. Allez faire de l'exercice. Allez respirer. Nettoyez-vous aussi. Purifiez-vous. Tout ça, ça va vous aider. Alors, on vous dit, voilà, vous avez peur du vol et de la perte. Voilà, c'est ça. Abus de confiance, escroquerie. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en train de régler aussi un litige. Et ça passe par un moment où c'est très compliqué parce que vous devez peut-être lâcher des choses. Vous avez peut-être peur de la perte aussi. Pour certains, c'est la perte financière ou la perte de… Peut-être, vous devez partir dans une autre région, un autre pays. Vous avez peur de perdre vos amis. Vous voyez, ça peut être… On a peur de perdre de ses repères aussi, parfois, pour certains. Mais on vous dit, là, vous allez être dans une phase de découverte. Il y a du changement, il y a de l'innovation. On me dit, vous allez faire preuve d'ingéniosité et de résilience. Donc, il faut oser, vous voyez, aller voir nos nouveaux horizons. On me dit que vous allez être aidés et appuyés. Même si ça a été long, on dit qu'il y a eu du retard. Mais vous allez être appuyés, vous allez être aidés. Alors, l'appui, ça peut être par des amis, des personnes de votre famille, l'administration ou j'en sais rien, un avocat ou ça peut être plein de choses. Mais ça peut être aussi le divin qui vous aide, vos guides. Mais pour cela, il faut demander. Il faut aller vous connecter à eux et leur demander ce… Voilà, qu'ils vous envoient des signes peut-être aussi. Et on vous dit aussi qu'il va falloir stériliser un petit peu les émotions ici, travailler au niveau émotionnel. Parce qu'on ne peut pas travailler ou être bien avec soi-même si on est en plein dans des émotions un peu… qui nous bloquent. Et on vous parle aussi que de toute manière, c'est inéluctable. On vous parle de fatalité. Il ne faut pas le prendre comme une fatalité. On vous dit de toute manière, dans la vie, on évolue. Il y a des choses qui doivent se déconstruire pour mieux reconstruire derrière. Donc, parfois, il y a des fatalités qui arrivent. Ça nous tombe dessus. Mais c'est nécessaire. Donc, ça peut être, par exemple, la fin d'un couple parce que, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. La fin d'un travail, la fin d'eux qui… Parfois, ça passe par des situations très compliquées pour que vous puissiez enfin lâcher quelque chose. Parce qu'il y a des gens, il leur faut des choses très brutales pour pouvoir comprendre, malheureusement. Et du coup, voilà, des moments où on perd son emploi pour en retrouver un mieux derrière ou un problème de santé qui fait que ça va vous faire cogiter, ça va vous faire réfléchir ou vous permettre de vous poser. Vous voyez que tout ça, ça aide également. Donc là, on vous dit, voilà, vous êtes plutôt dans une période comme ça. Mais derrière, c'est pour du bon. Donc, n'ayez pas peur, surtout. Pour ceux qui veulent savoir un peu au niveau de leur blocage, je continue les diagnostics gratuits actuellement. Donc, vous m'envoyez un petit mail avec votre nom, prénom, date de naissance, une petite photo si vous avez. Et moi, je vous fais votre diagnostic de blocage. Bon, un petit diagnostic, ce n'est pas quelque chose de très long. Mais là, je peux vous dire, par exemple, à l'instant T, ce que vous avez comme blocage. Et s'il faut travailler plutôt sur le transgénérationnel, le karmique ou l'enfant intérieur. Souvent, c'est les trois, mais bon. Alors là, on vous dit, les dés sont jetés. On parle d'un homme ici. Alors plutôt, peut-être une énergie masculine ou peut-être par rapport à un homme de votre entourage. Ça peut être aussi, vous, votre côté un petit peu, vous voyez, où vous n'êtes pas forcément, votre côté un peu sombre. On vous dit, là, les dés sont jetés. Maintenant, il va falloir peut-être nettoyer un petit peu ce qui est un peu sombre chez vous, vous voyez, au niveau émotionnel ou blocage. Ou ça peut être, allez, maintenant, il va falloir bouger. Les énergies masculines, c'est la volonté d'avancer, la force, etc. Donc voilà, reprenez votre confiance et avancez. Ouais, on me parle de... Vous voyez, on me dit, il y a encore des souffrances. La croix, ça peut être des choses qui se terminent. C'est nécessaire et on vous dit, il va falloir passer le pont, là. Oser aller vers des choses peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous ne savez pas encore. Là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. On me parle aussi peut-être de quelque chose qui se termine avec une femme. Peut-être des secrets. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose aussi, une communication de choses secrètes, ou ce qui arrive vers vous et du coup, peut-être que c'est ça qui vous bloque aussi. Pour certains, ça peut être aussi au niveau d'une femme. Ou si vous êtes une femme, peut-être des choses qui... Des blessures à l'intérieur de vous-même. Donc, allez voir vos souffrances. Pour certains, on vous dit, ça peut être des secrets de famille par rapport aux ancêtres. Ici, vous voyez la croix avec l'ancêtre. C'est ça. Donc, il va falloir aller peut-être dialoguer avec eux pour le soin transgénérationnel que moi, je fais. C'est ça. C'est vous qui parlez. C'est par le mot. Donc là, oui, c'est ça. On a la famille. Vous voyez ? Donc, c'est bien ça. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec la famille. Peut-être que vous êtes en train de... Il y a peut-être un héritage, quelque chose qui est compliqué actuellement. Un décès dans la famille. Pour d'autres, ça peut être un divorce. Des papiers que vous êtes en train de faire pour la famille. En tout cas, on vous dit, il y a quelque chose qui va évoluer. Vous allez vers une évolution, un ancrage. On vous demande d'essayer aussi peut-être pour certains. Vous êtes peut-être aussi dans tout ce qui est un peu examen médicaux. Peut-être que vous souffrez beaucoup actuellement, la santé. Là, on a le livre. Ça peut être tout ce qui est ordonnance, etc. Vous voyez ? Et du coup, vous êtes peut-être un peu cloîtrés chez vous actuellement. Mais on me dit, vous êtes dans une phase d'observation. Il va falloir vraiment observer les choses, aller vers un renouveau aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi une phase d'observation par rapport aux enfants. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer. Vous ne savez pas trop comment faire par rapport aux enfants. La garde des enfants, l'argent, la famille. On a de nouveau ça, vous voyez ? Là, on voit aussi des souffrances avec l'enfant. Ça peut être justement votre enfant intérieur qui souffre. Allez retrouver votre place. On vous dit, vous n'avez pas trouvé votre place avec l'ours. Ça peut être aussi en rapport avec la famille. Encore une fois, l'ours, la croix. Là, on voit bien que c'est quelque chose de familial, de transgénérationnel. Pour d'autres, ça peut être aussi aller observer vos blessures de l'enfance. Voilà, c'est vraiment... Ils le disent clairement. Après, c'est peut-être aussi des soucis au niveau de l'argent par rapport à un héritage, comme je vous ai dit. Mais vous allez avoir des nouvelles qui vont évoluer. Ça, ce n'est pas un souci. Pour d'autres, ça peut être quelque chose en rapport avec une maison aussi. Peut-être que vous êtes en train de vendre une maison. Donc, c'est compliqué en ce moment. Mais on me dit, ça va aller, ça va se débloquer. Et par rapport aussi aux enfants, peut-être. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? En tout cas, il y a un renouveau pour certains aussi, peut-être par rapport à une femme. Ou si vous êtes une femme, un renouveau qui arrive vers vous. Des nouvelles qui vont aller assez vite par rapport à peut-être une somme d'argent. Une formation aussi, peut-être que vous voulez travailler de chez vous. Pour certains, vous avez peut-être envie d'être auto-entrepreneur dans la spiritualité. Je ne sais pas, le bien-être. Vous voyez tout ce qui est en rapport avec la guérison aussi. On voit que c'est un peu compliqué. Mais il va falloir oser, on vous dit, vous lancer. Lâcher ce qu'il y a à lâcher pour observer un peu vers le renouveau. Voilà, c'est tout simplement pour d'autres. Voilà, ça peut dire plein, plein de choses. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Ensuite, l'oracle de la triade. On va aller voir votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Pour les béliers. Alors, on me dit que vous êtes dans un changement d'énergie. Vous êtes dans un renouveau énergétique. Il y a un renouveau ici. Donc, c'est bien ce qu'on vous a dit. La tour qui s'effondre, c'est pour un renouveau derrière. Alors, on vous parle de prière. On vous parle d'homme. On vous parle de pénitence ici. Donc, on voit bien que pour certains, vous avez peut-être, vous prier beaucoup. On parle d'un homme. Alors, ça peut être, si vous êtes un homme ou pour un homme, il y a peut-être quelque chose qui vous fait mal. On vous dit, vous vous êtes peut-être fait mal tout seul aussi. La pénitence, c'est arrêter de vous faire mal vous-même, d'être trop dans le contrôle. Ça peut être aussi arrêter d'accepter qu'on vous fasse mal aussi. On vous dit, essayez de retrouver l'équilibre. Là, vous essayez de retrouver un équilibre. On me parle de fin de cycle. On vous dit, il y a quelque chose, un équilibre retrouvé aussi par rapport à un homme ici ou une femme. On me dit, le frère, le frère, pour moi, c'est quelqu'un, ça peut être la même famille d'âme. Ça peut être une âme sœur. Voilà, on me dit, mais il faut passer par des sacrifices. Donc, on vous redit encore ça. On me dit qu'actuellement, vous êtes en train de vous initier. Il y a des choses que vous comprenez. Où vous vous êtes initié, là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc, ça peut être, vous passez un cap, tout simplement. Vous avez compris des choses. Vous avez compris qu'il y a fallu faire des sacrifices. Il y a fallu passer par des caps compliqués. Et là, on me dit que vous recevez la bénédiction. Il y a du renouveau, de la nouveauté dans votre vie. Donc, c'est bien ce qu'on vient de vous dire. Vous avez passé un cap compliqué, mais il y a fallu le déconstruire pour mieux reconstruire. Donc, on redit encore ça. Et que les sacrifices ont été nécessaires et les complications aussi. Alors, le message des guides. On va faire l'oracle du chemin de l'âme ou je ne sais plus. Je n'ai pas la boîte en face de moi. Je crois que c'est l'oracle du cheminement de l'âme. L'ange, on vous dit que vous êtes protégé. On parle de monde angélique et d'ange gardien. Voilà. Donc là, on voit bien que vous êtes protégé. Communiquez avec vos anges. Surtout. Là, ils vous disent bien qu'ils sont là. Si vous ne les sollicitez pas, ils ne vont pas venir comme ça vous déranger ou prendre des décisions à votre place. Alors, ça, c'est l'oracle des mantras de guérison. On vous dit déconstruire le doute. « Seules mes croyances sont en travers de mon chemin. » Voilà. C'est vous qui créez vos blocages. L'univers, lui, il est toujours prêt à vous aider pour du renouveau. À part si vraiment ce n'est pas fait pour vous. Là, il va y avoir des signes. Mais sinon, il n'y a pas de raison qui s'oppose à ce que vous voulez faire. C'est à vous, après, d'arrêter de croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez. C'est ça, les blocages, les croyances qu'on a, les émotions profondes qui nous bloquent, les sentiments. Ça peut venir de l'enfance. Ça peut venir des vies antérieures. Ça peut venir de plein, plein de choses. Et c'est ça qui nous dérange. Alors qu'on est capable de faire pas mal de choses. On est venu sur Terre, c'est pour évoluer. Ce n'est pas pour rester là, attendre que ça se passe. On vous dit l'ancrage. Voyez, on vous dit « Remets toutes tes pensées à la Terre. Elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. » Travaillez surtout votre ancrage, les béliers. Donc, méditation d'ancrage et d'alignement. Pour ceux qui veulent, moi, j'ai une playlist. Je peux vous en envoyer une gratuitement. Il n'y a pas de problème. Vous me demandez, je vous l'envoie. Après, vous pouvez aussi aller dans la nature. Ça permet de bien s'ancrer. Faire de l'activité aussi. Vous voyez, l'activité physique, ça ancre. Marcher pieds nus. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis, ça peut être aussi, oui, danser. Tout ça. Vous voyez, des choses où on est bien connecté à la Terre, en fait. Allez, je vais faire l'oracle du langage amoureux pour le sentimental. Donc, si vous voulez voir le sentimental, il y a déjà une playlist pour septembre-octobre. Bon, c'est toujours valable. Je l'avais faite à un moment déjà. Alors, on vous dit prendre de la hauteur et oser vous lancer. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc là, il faut vraiment prendre de la hauteur et aller voir la situation avec des nouvelles jumelles. Et oser y aller, quoi. Ne pas, on vous dit, activité, c'est ça. C'est le moment d'agir, on vous a dit. Donc, c'est ça. Là, il va falloir agir maintenant. Oui, on vous dit, il faut être zen. Vous voyez, soyez dans un état de zénitude. On vous parle de distance à parcourir. De belles pensées. Donc, il faut continuer à être dans la positivité. On me parle de travail. On me parle de jeunesse. Alors, ça peut être pour quelqu'un de plus jeune aussi. Vous allez peut-être faire un déplacement. On vous dit, oser vous lancer. Donc, ça, c'est le sentimental. On me dit, mais il y a eu des contre-temps. Mais il faut oser vous lancer. Et croyez en vos rêves aussi. On vous dit, vous allez faire une distance. Il y a peut-être quelque chose où il y a eu un éloignement par rapport à quelqu'un. Mais parfois, c'est nécessaire. C'est peut-être ça aussi ce que vous avez vécu. Une séparation, une pause dans une relation. Mais parfois, c'est nécessaire. Et on vous dit, vous doutez beaucoup. Mais il faut continuer à être dans la positivité. On vous dit, de toute manière, si vous pensez positif, vous êtes zen et vous êtes bien ancré. C'est ça aussi. Être ancré, c'est aussi être connecté à la terre fertile, la terre mère Gaïa. Voilà, si on n'est pas connecté à la terre mère, on ne peut pas recevoir. Voyez, on ne peut pas... La terre mère, c'est le fruit de la récolte. Donc, si vous n'êtes pas connecté à la terre mère, vous ne pouvez pas récolter ce que vous voulez. C'est tout à fait logique. Quand on n'est pas ancré, on est trop dans ses pensées. On n'arrive pas à prendre des décisions. Voyez, c'est tout ça, en fait. C'est très important l'ancrage, l'alignement. Il n'y a pas que l'ancrage, il y a aussi se connecter à la eau, le divin, pour avoir l'énergie du Père Céleste aussi. C'est très spirituel, mais c'est la vérité. Allez, on va aller voir l'oracle de la destinée. J'aime beaucoup ce jeu aussi, il est bien fait. C'est un mélange d'oracle et de tarot. Il est très, très bien. Alors, on me parle de changement d'emploi pour certains et de nouvelles intuitions et de créativité. Vous voyez, c'est bien ça. Pour certains, vous êtes dans un renouveau au niveau... Un changement d'emploi, mais ça peut être aussi un changement au niveau d'une relation. Parce que là, on parle... Là, je l'ai plus fait pour le sentimental. Donc, il y a du changement dans une relation. Ou il y a une nouvelle personne que vous rencontrez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, vous êtes dans une phase de récupération. Vous avez besoin de vous reposer. On vous dit, il y a une union amoureuse. Il y a un travail qui est en train de se faire au niveau amoureux. Vous allez recevoir de l'aide inattendue et des opportunités. Et on vous dit... Question de contrôle, liberté. On me dit qu'il ne faudra pas être dans la servitude. Il faut garder votre liberté. Vous voyez, donc c'est ça. En fait, j'ai l'impression que pour certains, au niveau de votre couple, peut-être que vous avez peur de vous engager. Mais là, on vous dit que vous allez avoir des opportunités. Osez vous lancer. Osez vous faire aider aussi. Pour certains, peut-être que vous avez des petits soucis et que vous n'osez pas... Je ne sais pas. Peut-être que vous ne voulez pas être dépendant de quelqu'un. Voilà, je ressens ça peut-être aussi. Vous avez besoin peut-être de... Peut-être que pour certains, vous passez un cap compliqué. Vous ne voulez pas d'aide non plus. Enfin, on parle de sentimentale. Mais même au niveau de vos amis, tout ça. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ne veulent pas se faire aider. Donc là, c'est important peut-être de vous ouvrir un peu plus. C'est ça aussi, la carte du monde. Vous réouvrir au monde aussi et oser faire confiance aux gens aussi, quelque part. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi oser aller vers une relation plus épanouissante ou peut-être que vous bloquez quand vous avez un choix à faire dans votre couple. Ou peut-être par rapport à une relation, vous voudriez avoir une relation célibataire. Vous êtes célibataire, mais vous n'osez pas peut-être. Alors, on va faire l'oracle des amoureux et j'arrêterai là. Alors, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir agir. Peut-être que là, vous êtes dans une indécision, vous ne savez pas trop. Et bien là, il va falloir prendre une décision et ne pas culpabiliser. Parfois, c'est comme ça. On est obligé de faire une relation ou je ne sais pas, pour faire un choix. C'est la vie. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.